Félicien Kabouga a été recherché depuis 1997 par les policiers du monde entier. Il a finalement été arrêté le 16 mai dernier en banlieue parisienne. Bonjour Florence Maurice. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Vous avez enquêté sur les dessous de cette traque qui aura duré pratiquement une trentaine d'années. Racontez-nous comment les policiers français sont parvenus à localiser cet homme qui a finalement déjoué tous les radars de la justice internationale pendant près de trois décennies. Oui, alors il faut dire que la traque est devenue plus active ces derniers mois, notamment à la demande du procureur du mécanisme qui veut le juger, Serge Bramertz, et aussi que Kabouga a peut-être été trahi par le coronavirus qui a obligé ses enfants à être plus présents autour de lui et à dévoiler leur protection. Ce qui se passe c'est que début 2020, les Britanniques informent la France qu'une des filles de Félicien Kabouga, qui habite à Londres, fait souvent la navette entre la Grande-Bretagne et la Belgique en transitant par la France et les enquêteurs français s'aperçoivent qu'elle passe beaucoup de temps à Agnières où pourtant la famille de Félicien Kabouga n'a pas d'appartement connu. Dans la foulée, les enquêteurs français, qui épluchent aussi les données téléphoniques des frères et sœurs de cette fille, s'aperçoivent que sur une année, tous, ou presque à un moment donné, convergent vers Agnières et finalement, via une requête aux impôts, les enquêteurs découvrent que l'un des fils loue depuis plusieurs années un appartement dans cette ville à Agnières. Comment les enquêteurs ont-ils eu la certitude qu'ils se trouvaient bien dans cet appartement de la banlieue parisienne ? Et en fait, jusqu'au bout, ils ont eu des doutes, jusqu'au jour où ils ont poussé cette porte mais petit à petit, les indices convergent. Les enquêteurs découvrent par exemple, coup sur coup, qu'un des fils qui est censé se trouver en Belgique est en fait lui aussi à Agnières en permanence dans l'appartement mais aussi qu'à l'été 2019, une des filles a réglé une opération à l'hôpital Beaujon près d'Agnères pour une somme très importante et les enquêteurs apprennent que ces frais d'hospitalisation sont ceux d'un homme d'environ 80 ans d'origine africaine. Voilà comment, de fil en aiguille, les enquêteurs sont parvenus à remonter jusqu'à Félicien Kabougat. Voilà pour un aperçu de cette découverte de la cage de Félicien Kabougat. Le récit complet des derniers mois de cette traque est à lire sur notre site rfi.fr les dessous de la traque de Félicien Kabougat. Une enquête que vous avez réalisée, Florence Maurice. Alors, que savez-vous Florence Maurice du parcours de Félicien Kabougat ces 30 dernières années ? Alors, on ne sait pas exactement quand il est arrivé en France mais on sait tout de même qu'il y était au moins depuis 2016 puisqu'on a des comptes rendus de soins médicaux qui datent de cette année-là. Les enquêteurs pensent qu'en fait, depuis une précédente tentative d'arrestation ratée en Allemagne en 2007, Félicien Kabougat n'avait pas quitté le continent européen en séjournant tantôt en Belgique, tantôt au Luxembourg, des pays où résident certains de ses nombreux enfants et tout ça, sans se faire arrêter. Il faut dire qu'il était devenu un professionnel des fausses identités. On en a identifié 29 en 26 ans. Oui, d'ailleurs, son dernier pseudonyme, c'était Antoine Tunga. J'ai appris ça en lisant ce récit formidable, qui est publié sur notre site rfi.fr. Et d'ailleurs, quand les policiers ont débarqué dans cet appartement de la banlieue parisienne, on apprend en vous lisant qu'il affirme qu'il n'est pas rwandais, qu'il est congolais, qu'il s'appelle Antoine Tunga. Les policiers, eux, connaissaient le dernier pseudonyme de Kabougat. Donc voilà, beaucoup de pseudonymes utilisaient ces trois dernières décennies. Ça, c'est depuis 2007. Mais que sait-on de ce qu'il a fait ou de l'endroit où il l'était avant 2007 ? Alors, si on revient en arrière, en 1994, Félicien Kabougat et sa famille se réfugient à l'ambassade de France. Ses proches partent en RDC. Lui, s'envole d'abord pour la Suisse. Il demande l'asile, mais il ne l'obtient pas. Il n'y a pas encore, à ce moment-là, de mandat d'arrêt contre lui. Puis, il rejoint à son tour Kinshasa. Ensuite, on retrouve sa trace au Kenya. Là, pendant quelques années, il se cache à peine. Il bénéficie de la protection non dissimulée de l'ancien président kenyan, Daniel Arab Moy. Et durant ce séjour kenyan, d'ailleurs, il échappe à plusieurs tentatives d'arrestation, au point que son cas devient un sujet de litige entre le Kenya et la justice internationale. Et puis, on perd un peu sa trace jusqu'à ce qu'on le retrouve en Allemagne, en Europe, en 2007.